Je m'attendais à ce qu'elle me file un éventuel quart de coeur, mais... Attention la thune ! Et voilà ! Les 100 rubis sont atteints, enfin 99, je peux pas acheter le... Faute de 1 rubis, je peux pas acheter le haricot, mais bon. Le fleuve il s'appelle fleuve Zora, heureusement qu'on a pas eu si peu d'inspiration, bonjour la Géo avec le fleuve français, le fleuve anglais. Et vu qu'il y en a plusieurs, c'est le fleuve français 1, le fleuve français 2, le fleuve anglais 1 et tout. C'est génial ! Il y a la montagne Goron, le fleuve Zora, la cité hylienne. On fait ce qu'on peut j'ai envie de te dire. Ouvrez ! Faut que je sauve le monde ! Ouvrez ! Ouvrez ! Il est trop loin ! Oh, il se noie les cons ! Des squelettes qui se noient, ça a aucun sens. Oh putain, il est plus gros lui ! Je crois qu'il y a un truc comme ça, plus tu en tues, plus il y en a des gros qui apparaissent. Il y a un boss comme ça, non ? Faudra que j'essaye à la prochaine fois. Link il est si naïf et innocent, n'importe qui remonte le temps avec ses connaissances pour se faire un max de thunes. Comme dans Retour vers le futur, mais ça crée de la merde ! Dans Retour vers le futur. N- Hahahaha, vous êtes super joyeux et tout et tout. évidemment on remonte à l'époque où le bitcoin ça coûte r va bien sûr premier réflexe allez un peu de plot mesdames et messieurs Toi qui porte les trois pierres ancestrales entonne le chant du temps avec l'ocarina du temps Merde En plus ça me permettrait de rester à ubisoft j'avoue Tu investis quelques broutilles dans un dans la jeune entreprise de jeff b c'est vrai tu investis 20 balles c'est suffisant Le bon jeff La musique La musique Vous la voyez ? La voyez vous ? Vous vous souvenez de la dernière fois où on l'a vu ? La dernière fois elle était plantée dans un temple comme ça Juste sur à côté des ruines de célesbourg Dans Skyward Sword Ma théorie c'est qu'ils ont reconstruit le temple autour Et la cité d'Yurul Link mais c'est C'est la lame purificatrice C'est la lame purificatrice L'épée de légende La légende de Skyward Sword À l'intérieur il y a fey mesdames messieurs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah ben là j'ai pas eu besoin de voir Elisère pour j'ai eu envie de jouer C'est un lien pour une autre chose Ha, est-ce pas quelque chose là ! C'est un lien pour une autre chose Avez-ce pas quelque chose C'est un lien pour une autre chose « Félicitations, gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Il nous a eus. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint-Royaume. » « Je te dois ma victoire, petit. » « Merde. On a ouvert la porte en prenant l'épée, c'est ça ? » « Link, reviens à toi, l'élu. » « Ah ! Il est moche. » « Je suis Roru, l'un des cent anciens sages. » « Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint-Royaume légendaire. » « Voici le sanctuaire des sages, au sein même du Temple de la Lumière. » « Le Temple de la Lumière se trouve au centre du Saint-Royaume. » « Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. » « L'épée de légende, la lame purificatrice jadis prisonnière du piédestal du temps et la clé ultime du Saint-Royaume. » « OMG ! Il est adulte ! Aboubou ! » « Il a les oreilles et le nez pointus, Link. » « Regarde, Link. » « Tu as grandi. Tu es un adulte, maintenant. » « L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. » « Link, tu es vieux. » « Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. » « Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. » « Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant sept ans. » « Mais il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. » « As-tu conscience de la tâche à accomplir ? » « Non. » « Oui, je comprends. Ton esprit est encore embrumé par les voiles d'un repos de sept ans. » « Je vais tout te répéter. » « L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. » « Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. » « Viens de le dire. » « Une épée, c'est dans le bide qu'il faut la planter pas dans un socle. » « Ouah, mais... » « Adesénès, t'es ouf. » « La chance, il a esquivé la mue et l'acné. » « Il les a peut-être eus en dormant, ça devait être dégueulasse. » « Et là aussi, je pose la question, le pipi, comment on fait ? Il n'a pas fait pipi pendant sept ans. » « Mais souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice, » « Ganondorf, le roi des voleurs, Gerudo, en a profité pour violer le Saint Royaume Interdit. » « Il a dérobé la Triforce dans le Temple de la Lumière, et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré Seigneur du Malin, car il est super malin. » « Mon pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule, et a transformé en sept ans notre monde en un chaos innommable. » « Mon pouvoir est bien faible en influence mineure dans le Saint Royaume et dans ce sanctuaire des sages. » « Il reste un espoir, la puissance des sages. » « Quand la puissance de cette sages se manifestera, les influences maléfiques seront indiguées par le sceau des sages. » « Moi, Rorû, je suis l'un des sages, et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. » « Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. » « Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages, et reviens ici consacré de leur pouvoir. » « Vous recevez le médaillon de la lumière. » « Rorû, le sage, vous confie son pouvoir. » « Ouais. » « C'est le PDG de MAPED, parce qu'il est malin, comme MAPED. » « Il est écrit, je disais, dans un vaisseau spatial. » « Ça n'empêche pas le pipi, pour faire pipi. » « Je pense que c'est la première chose qu'il fait en sortant du temple de la lumière, il va pisser. » « Nous sommes de retour dans le temple du temps. » « Quels temps se sont-ils vraiment écoulés ? » « Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant, ainsi que certaines armes. » « Bon, partons d'ici. » « Ah ! » « Genre mon épée Coquiri et mon bouclier Coquiri, quoi. » « Je t'attendais, héros du temps. » « Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du saint royaume légendaire se réfugient dans les cinq temples. » « Dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts, dans la déesse de sable. » « Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. » « Quelle est la légende des temples transmises de génération en génération par mon peuple, les Sheikas ? » « Un émo ! » « Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheikas. » « Mon nom est Fran, l'un des derniers Français. » « Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. » « Si j'en crois les légendes, ta quête est claire. Tu dois éveiller les cinq sages dans les cinq temples. » « L'un des sages attend dans le temple de la forêt, l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. » « L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royaume. » « Équipée comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. » « Alors crois-moi, rends-toi au village Cocorico. » « M'as-tu compris, Link ? » « Un perso de smash. » « Il a changé de voie. » « Pour sauver la fille de la forêt, il te faudra un nouveau pouvoir. » « Le village Cocorico, très bien. » « Je peux la replanter ou pas ? » « Non, pas encore. » « Trop bien. » « Je suis adulte. » « Je suis adulte. » « J'essaye un truc. » « Pourquoi tu veux la replanter ? » « Comme ça. » « Hum... » « Ça marche pas. Ok. » Oh putain ça a changé C'est pas la même ambiance 7 ans plus tard mesdames et messieurs Tout est mort ici Et pas que la nature On est à Nanterre Attends de quoi je peux plus me servir Du coup dans mon inventaire Je peux plus me servir du bâton mojo Du boomerang et du... Ah ouais Et des haricots non plus du coup Ok Les effrois Salut C'est les anciens habitants Ils sont devenus des effrois Trop tôt peut-être ouais je pense Oh putain Oh c'est glauque ça Je me demande ce qui se passe si je les allume tous Link il a rien fait Il a zéro expérience les mecs Ils le nomment héros parce que tu as l'épée Imagine c'est comme si on te nommait président Parce que tu as trouvé un costume C'est pas ce qui s'est passé pour Macron ça Il portait bien le costume Putain c'est horrible les effrois C'est vraiment la guerre Tout est mort Il y en a encore ? Bonjour Ils ont même pas le temps de me pétrifier C'est quand même les pires mobs les effrois Imagine ce serait ce regrenu Notamment en France Chapeau Je peux pas aller dans la ruelle Qu'est-ce qu'il y a au château ? Il est flippant le château Du coup Macron a raison C'est à cause de ce jeu Que les jeunes veulent faire pareil dans la vraie vie Je pense Oh putain Il a pris le temps de démolir le château Et d'en construire un autre Il y a des squelettons Le château de Ganon Et ça veut dire que les Sculptus là Je peux plus les récupérer Si je peux plus utiliser le Boomerang Les Sculptus là qui sont loin Ça marche pas Je peux pas virer ça pour le moment C'est là où il y avait la fontaine des fées à l'origine Oh elle est là Oh putain On va la laisser là pour l'instant Elle est un peu au-dessus du vide Ça me met pas bien Bon bah tirons nous C'est bien là c'est flippant comme ça Ouais bah ça va Putain je me souvenais pas à quel point c'était glauque Ils sont vraiment tous morts quoi Donc ça le monde rêvé par Ganondorf Un peu toteux le monsieur Un peu étrange ouais Eh il y avait un garde ici Qui voulait qu'on casse des pots à l'époque Quel garçon plein d'entrain et de vie J'adore ça Eh ton nom est bien Link Hé hé ne sois pas surpris Je lis dans les esprits Comme dans un livre ouvert Si j'avais autant d'énergie que toi Je pourrais changer de métier Je suis l'unique marchand d'âme De tout le royaume d'Hyrule Depuis la venue de Ganondorf Les affaires marchent plutôt bien Hé 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 Oh je ne peux qu'espérer une nouvelle guerre D'accord Les fantômes du nom d'esprit Sont l'essence même de la haine Ils apparaissent dans les cimetières Ou dans les plaines Jeune homme plein de vie Si par chance tu en captures un Viens donc me le vendre Tu gagneras beaucoup d'argent Intéressant Pour gagner plus d'argent J'aimerais une plus grosse bourse Salut curé comment ça va ? Un peu glauque la plaine des rues là Mais du coup les haricots que j'ai plantés Ils ont dû pousser non ? Sept ans plus tard Jean-Michel pragmatique Mais sauver le monde J'ai pas le temps Faut que j'aille m'occuper de mes haricots Mais enfin Vous êtes bizarres vous Mais enfin Allo Ça bat la tête Allez à Cocorico Mais quel idée impensable Il y a pas mal de thunes ici Il n'y a plus la poule Regardez ça a poussé Où tu vas ? Putain ça sert à rien Parce que tout ce que je pouvais récupérer avec Je l'ai déjà chopé J'ai un peu envie de chialer du coup C'est con C'est même plus magique ça Non c'est des moyacs ça J'ai pas des flacons pour les remplir de fées Je rappelle qu'on est en pleine master quest On est en mode difficile On déconne pas ici Attends Ok donc ce haricot là Il servait à que dalle en fait Ouais Est-ce que les pirapotins Elles sont plus utiles maintenant que je suis adulte Donc c'est toujours la même daube Donc c'est toujours la même daube Il est 9h49 Voilà Ah super Est-ce qu'il y a encore les grenouilles ? J'ai pas l'impression Cher Les grenouilles ont disparu Est-ce que les Zoras sont encore là ? Je vais en profiter pour aller au lac qu'il y a Et voir l'autre haricot que j'ai planté là-bas On va voir si les Zoras sont toujours vivants déjà Allo ? Allo ? Tadadadadadam Oh putain ! Ah oui, je peux pas y aller en fait ! Ah merde ! Ah merde ! C'est vite fait gelé je crois ! Je peux dégivrer ça ou pas ? Ça marche pas de ouf ! On est vraiment dans un monde détruit quoi ! Avec genre tout le monde de mort ! Lui il a pas bougé en 7 ans ! C'est pas ce que je voulais faire ! A mon avis c'est les flèches de feu qui permettent de faire ça mais... Ouais j'ai pété un panneau ouais je sais ! Ça sert à rien ! Jabu Jabu ? Bah y'a plus de Jabu Jabu ! Par contre y'a des plateformes ici ! Fichtre ! As-tu vu ? J'ai la caméra par contre ! As-tu vu ? Let's go ! J'ai utilisé à toute épreuve ton sort de feu ! Ouais jusqu'ici je m'en suis servi à chaque fois ça a marché hein ! La dinguerie ! J'étais pas allé là encore ! Caverne polaire ! Badaaaass ! C'est tellement utile ! Aouh ! Ouh le crâne ! Et là ça marche ou pas ? Ça redevient cool je repasse en arc ! Ça marche ! Ah ! Là ça marche ! Je lui ai fondu la gueule ! J'ai pas bien ce qu'il faut pour aller plus loin là ici ! Bon ! C'est bon à savoir que ça existe ! Ok ok ! Bon moi je serais pas venu là pour rien j'aurai récupéré un fragment de coeur c'est cool ! Du coup ça veut dire qu'il faut euh... Comment aller jusqu'au l'équilier ? Ah je peux peut-être aller au ranch long long au passage ! Y'a peut-être un moyen de récupérer quelque chose de cool au ranch long long ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Ouais ça doit faire mal j'avoue ! J'avoue ça doit piquer un peu ! J'avoue ça doit piquer un peu ! Oh attends ! Non ça va m'emmener au bois perdu c'est peut-être pas utile tout de suite ! Si quoi que j'ai peut-être une idée d'un ordre dans lequel faire les choses ! Parce que effectivement il faut aller au temple de la forêt ! C'est sûr ! Mais euh... Donc je pourrais passer par les bois perdus ! T'es encore là toi ? T'es encore là face de cul ? Mais c'est pas possible ! Mais qui êtes-vous ? Votre habit de coquillerie ne marche pas ! Je ne suis pas né de la dernière j'y voulais ! J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne ! Putain mais Mido ! Mais Mido ! Mais Mido ! J'ai plus de magie t'as de la chance ! J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne ! Ah bah super ! Quelle face de cul ! Forêt coquillerie ! Est-ce que c'est délabré aussi ? Il y a des méchants déjà c'est pas normal ! Mais il y a une musique toute mignonne alors que ça a l'air d'être l'enfer ! C'est hyper glauque ! Il y a quelqu'un ? Pourquoi une fée vous suit partout ? Vous n'êtes pourtant pas un coquillerie ! Je sais pas ce qu'il dit ! C'est super dangereux dehors alors je reste cloîtré chez moi ! Je m'ennuie ! Ah vous êtes confiné quoi ! C'est confinement quoi ! Depuis que l'arbre Mojo est mort ! J'ai très peur ! Je comprends bébou ! Un vent diabolique nous vient du temple de la forêt ! Saria avant de partir nous a dit je dois aller voir ce qu'il se passe là-bas ! Le temple de la forêt se trouve près du bosquet sacré au fond des bois perdus ! Ok ! Ok ! Est-ce qu'il veut ? Vous croyez que la boutique est toujours ouverte ? Aïe ! Oh la boutique est ouverte ! Excellent ! Bienvenue ! Il n'y a pas grand chose d'utile pour moi là ! C'est assez con ! J'aurais bien utilisé mes rubis parce que... Regardez le haricot qu'on a planté ! Je pense qu'il nous emmène à un endroit où il y a des rubis ! Aïe ! Peut-être pas seulement ! Ça sert à rien pour l'instant ! Regarde, ça nous emmène là et c'est de la thune ! C'est de la thune, je ne veux pas la prendre maintenant ! Ça sert à rien ! Comment il va l'arbre mojo ? La ferme Navi, s'il te plaît ! Je crois qu'il a pris le temps de refermer la bouche quand même ! Il est mort mais la bouche fermée alors que quand on est petit il a la bouche ouverte pour aller dans le donjon ! Je suis complètement marié en plein cent, même si je neurs que le chamois de terme. Bon... Il n'y a rien à faire ici ! Ta-da-la-la-la-la... Ta-da-la-la-la-la... Ta-da-la-la... Putain mais la raquivate déjà, celle-là ? Ah, tu permets. Mais pourquoi tu tapes pas dans la direction où tu vises, tête de cul ? Est-ce que je peux aller dans mon ancienne maison, du coup ? Il y a peut-être des trucs ? Aïe ! Il y a autant d'ennemis parce qu'on est en Master Quest. Normalement, il n'y en a pas tant. Allo ? Allo ? Allo ? Wow ! La drogue. C'est ma maison ! Il n'y a que dalle ! C'est nul ! Bon, ok, je me tire. On ira voir Saria après. J'ai très envie d'aller... J'ai très envie d'aller au ranch long long. On va voir s'il n'y a pas Malone, la dame qui nous a donné le champ d'Epona. On va voir s'il n'y a pas. Oh non, encore ? Oh là là, elle m'agace ! On va voir s'il n'y a pas. Et le temps... On va voir s'il n'y a pas d'aller se placer. On va voir s'il n'y a pas d' novo. Marchant, ça va changé. Il a décidé de aller s'il n'y avait plus. On va s'il n'y avait plus s'il n'y avait plus. Aïe ! On va s'il n'y avait plus... On va parler s'il n'y avait plus... Attends. Oui, c'est ça. Et il fait jour. Let's go. Il y a quelqu'un ? J'ai vu des gens. On dit à Cocorico que j'ai fichu talon à la porte du ranch. C'est du n'importe quoi. Ce vieux crétin était inutile. Moi, Ingo, le travailleur, me suis dévoué entièrement à ce ranch. Alors fais gaffe à tes paroles. Je n'aime pas trop les rigolos dans ton genre qui racontent n'importe quoi sur moi. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et m'a fait don de ce ranch. Ça te la coupe, hein ? Je vais dresser un cheval d'exception et le grand Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux ? Donne-moi 10 rubis et tu pourras monter un de mes chevaux. Non. Alors, hors de ma vue, microbe. Tête de cul. Phase 2, cul. Champs d'épona, haut, gauche, droite. Merde. Coucou. Bonjour. J'aimerais bien que tu deviennes mon cheval. Je sais, mais là, t'as l'air enfermé. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Comment on peut la récupérer, Epona ? C'est peut-être pas tout de suite, hein. Je sais pas où est Malone, déjà. Elle est peut-être à Cocorico avec son père. Parce que visiblement, Talone est à Cocorico, si j'ai bien compris. Il y a quelqu'un, ici. Des vaches. Il n'y a rien de neuf, hein. Je suis déjà venu, là. Je vais récupérer le quart de cœur qui était là. Parce que j'avoue, se déplacer un peu plus vite, ce serait pas déconnant, hein. Il rame un peu du cul, Link. Il est ramouille du fiac. Du coup, je me demande ce qu'il se passe, si je monte un de ses chevals. Est-ce que je peux me barrer avec ? Tout bêtement. Des poules ! Poules ! Poules ! Rien à en tirer. Non, OK. Faut taper les poules, on m'a dit. Ah bon ? Toi, tu ferais ça ? Mais moi, je suis pas cruel à des Sénestres, enfin. Je vais pas taper les poules, imagine, elle se rebelle. Imagine. Elle est là. C'est ma future femme. C'est ce que disent les légendes. Oh, de la visite ! Les visiteurs se font rare en ce moment, d'où viens-tu ? Depuis la venue de Ganondorf, les gens ont fui les villes. Le pays est en ruine et des monstres sont apparus un peu partout. Monsieur Ingo ne dirige le ranch que pour plaire à Ganondorf. Tout le monde semble devenir méchant. Et puis, il y a mon père. Monsieur Ingo l'a jeté dehors. Si jamais j'ose désobéir à Monsieur Ingo, il fera du mal aux chevaux. Alors, on ne peut pas dire que ce soit la fête dans le coin. Elle est d'accord, cette dame ? Alors, c'est ce que les théories disent. Les théories disent que Link se marie avec Malone à un moment donné. Non, ça, c'est la berceuse de Zelda. Je suis bourré. Pourquoi je n'arrive pas à les retenir ? Avec mon petit cerveau, là. Oh, gauche, droite ! Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Elle s'en balance. Très bien. Ça ne doit pas être pour tout de suite, alors. Ouais, les théories veulent que ce soit Malone, que ce soit avec Malone que Link se marie en devenant adulte. Ce qui explique aussi pourquoi le Link de Twilight Princess, qui est le jeu qui suit, globalement, soit fermier. Merci beaucoup. Héhé. J'ai une théorie. C'est une guitare qu'il faut pour draguer, pas un ocarina. Bon. Aller, Pona ! J'ai très envie de me barrer avec toi, mais je ne peux pas sauter par-dessus les barrières. Alors, qu'est-ce que t'en dis, tête de cul ? Pour mettre pied à terre, arrête-toi, puis appuie sur A. Dis-moi, jeune homme, on ne se connaîtraient pas par hasard ? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Ah, il agréve comme une pelle, en plus. Hop là, c'est fini, mon ami. Tu n'as payé que 10 rubis. Tu t'es suffisamment amusé. Ah bah, génial. C'était super. Bon. Ça ne me permet pas de récupérer Epona. Pas tout de suite, en tout cas. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ah oui. Le lac, il y a. Le lac, il y a. Là, il y a un haricot qu'on a planté. Du coup, il y a peut-être quelque chose à choper là-bas. Oui, je sais, Navi. Il faut aller au temple de la forêt afin de récupérer Saria et trouver le sage à Boubou, la médaille, tout ça, tout ça. Sauver le monde. Je me promène, d'accord ? Je découvre ce nouveau monde qui s'offre à moi. Maintenant que je suis un adulte responsable, vacciné, poilu, tout ce que tu veux. Alors, fous-moi la paix. Ah, cinq minutes. Je t'en foutrais, moi. Non mais oh. Putain, il est asséché, le lac. C'est ça ? Il n'y a plus rien qui va dans ce monde. C'est la tristesse absolue. Ah, plus d'eau ! Ah, plus, c'est fini ! Mais par contre, le haricot, il a poussé, lui. Note aux scientifiques, n'envoyez pas un oricou voyager dans le temps pour empêcher une catastrophe. Il fera des roulades dans les prés. Oh, c'est tout, uniquement. Je suis là pour ça. Let's go ! Non, mais ça ne va pas. Ok, est-ce qu'il nous emmène ailleurs, ce haricot magique du cul ? Au stand de pêche. C'est quoi, ici ? C'est quoi, ici ? Quand les premières lueurs de l'aube se réfléteront sur le lac, décoche vers l'astre du matin. Bon, je n'ai pas d'arc. Je n'ai rien à décocher. C'est triste, le lac à sécher, comme ça. Il y a des piaf qui m'en veulent. Ah oui, c'est la tombe que je n'ai pas pu tirer tout à l'heure, parce que le piaf, il m'a piqué. Il m'a emmené. Il va falloir que je voulais faire ça. Bonjour. Bonjour. Je me rends, c'est bon. En échange, je veux bien te vendre des noix mojo. 5 unités, 20 rubis. Bah non, je m'en branle. Je te vends des flèches. 30 unités, 70 rubis. J'ai pas d'arc, surtout. J'abandonne. Des bombes, 5 unités, 40 rubis. Ah non. Mais c'est pas du tout rentable, les gars. Je peux faire ça. Je peux choper tout ça en coupant de l'herbe. Arrêtez. Arrêtez d'essayer de m'arnaquer. Vous êtes bêtes. C'est le temple de l'eau qui est au fond, là. C'est le pire temple. Le temple de l'eau, notez bien, c'est le pire temple. Il est horrible. Personne ne l'aime. Ta gueule. Je vais prendre le haricot pour aller voir au stand de pêche ce que nous dit le Jean-Michel Pêche. On devient pas riche en faisant des affaires honnêtes. Oui, mais bon. C'est pas une raison. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, j'aimerais qu'on en fasse autant. Je peux aller chanter sa chanson à l'oppouvantail, 7 ans plus tard, il se passe peut-être un truc. Hé, jeune homme, je me souviens de toi. Ça fait un bail. Combien d'années ? 7. Alors, quelle nouvelle ? Moi, bof, tu es mon seul client. Comment il vit ? Je n'ai plus de boulot, les temps sont durs. Bah oui, personne ne peut venir chez toi. En plus, mes cheveux, enfin, c'est un charme dont je me passe. Il n'y a plus de cheveux. Tu veux pêcher ? 20 rubis. Je crois que je peux lui enlever son chapeau. Bon, alors, c'est une légende, mais je crois que je peux lui enlever son chapeau. Je suis pas d'envoi. Ta gueule, Navi. J'enlève le chapeau de ce monsieur. Cannon Dorf peut attendre. Fuck. Putain. Je suis pile en face, là. Arrête. Oui. J'ai réussi. Oui. Tu es chauve. Ça te va bien. Oh non, c'est interdit, ça. Rends-moi mon chapeau ou j'accroche. Ou je t'accroche à mon hameçon. Tu me cherches ou quoi ? Rends-le-moi. Jamais. Est-ce que je peux m'en servir de... D'appât. Ça se trouve que je pêche plus facilement avec son chapeau. Imagine, l'easter egg. Quoi ? Pourquoi tant de haine ? Je vais pas me laisser faire. Paye-moi 50 rubis. Oh merde. Je me suis fait karma. Oh non, dommage. Dommage. Il a pas aimé. Quel bonheur. C'est l'easter egg un peu cher, quoi. Mouais, il pèse 4 livres. Non, je le garde pas, lui. Eh ouais, ça fait deux fois que je pêche. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous saoule ? Allez, accroche-toi. Allez. Allez, Michel. Allez. Allez, t'as envie, là. Allez, t'as l'air bien gros, en plus. Allez. Allez. Allez, petit champion. Allez. Tu me suis. C'est que tu veux m'attraper. Attrape-moi. Allez. Il se barre. Putain. Putain. Allez. 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 Je crois que c'est l'autre qui est gros. Putain, c'est de la merde, hein. Allez. Allez, champion. Tu me vois, je suis là. Tu veux m'attraper. Tu le veux. Je le veux. Ça me dégoûte. C'est exactement le seul des trois que je voulais pas choper, hein. Il est tout petit, c'est ça ? Six livres. Bah non, je le veux pas. Je suis pas forcément dans la bonne direction, là. Je suis pas vraiment dans la bonne direction. Toi tu t'es jeté dans la gueule du loup au mauvais endroit Bon par contre il a l'air minuscule lui aussi C'est lui que je veux là, juste à mes pieds Tu m'as vu ? Allez t'es énorme Allez Michel, mon petit effort, allez Oh tu dégoûtes Où il est ? Oh il a bougé Putain quel mini-jeu de con Il y a intérêt à ce que ça me donne encore autre chose Que je me fasse pas chier avec ça pour rien Pourquoi ils s'en foutent ? Pourquoi ils s'en foutent ? C'est vraiment ouf Lui je le veux Allez Chope-moi, chope-moi, chope-moi Tu vas me pécho oui ? Ça rend fou Tu vas me pécho ? Allez Oui Allez viens Allez Allez S'il te plait Toi je te sens bien toi Putain il est résistant hein Allez 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 C'est un truc de ouf ! Oh C'était trop beau pour être vrai bien sûr C'est l'éclate ou quoi ? Je me bats avec des poissons Je me bats avec des poissons, qu'est-ce qu'il y a ? Il est là, il est sous mes yeux ce bâtard Je le vois Je le vois hein, il est au plein milieu Il ne fait rien Il me regarde passer comme si j'étais inexistant Ça me brise le cœur Il est sur le côté là Tu m'as vu ? Tu m'as vu là ? Il est trop profond J'ai envie de chialer J'ai envie de chialer Vous vous aviez l'air gros aussi Vous aviez l'air gros aussi J'ai envie de pleurer J'ai envie de pleurer Pourquoi il m'aime pas les poissons ? J'ai pas payé 70 rubis pour pas choper le bon poisson Faut pas déconner non plus Allez Allez, chope ! Putain, quel mini-jeu de merde C'est nul ! C'est nul ! Alors la pêche c'est relaxant ou quoi ? Qui est relaxé ici ? Pour la pêche Putain, ils voient rien tous Ils voient rien ? Il y a que les petits qui me voient passer ? Sous-titrage ST' 501 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 Avant de mettre la musique du tryhard J'ai lu quelque chose qui peut être intéressant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501